Bonjour à tous, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit point sur le fonctionnement du Zoom. Il y a deux types de participants, il y a les invités en spectateur et les invités conférenciers. Pour les spectateurs, vous n'aurez pas accès, vous ne pourrez pas prendre la parole directement ni communiquer en privé avec des personnes. Toutefois, pour tout ce qui est questions-réponses, vous verrez quand vous regardez en bas de votre Zoom, il y a Q&R. Lors des présentations, quand vous avez des questions, vous les inscrivez à cet endroit-là, à tout moment de la présentation. Ça permettra ensuite à l'intervenant, à la fin de sa présentation, de répondre à l'oral par deux ou trois questions dans les créneaux questions-réponses. Et ensuite, tout au long du webinaire, il pourra continuer à répondre aux questions par écrit pour celles qui n'auront pas été répondues à l'oral. Ensuite, si vous voyez bien mon écran, dans les moments de discussion et perspectives, ça sera réservé à des questions qui auraient pu émerger et faire débat et qui n'auraient pas forcément été réglées dans les temps impartis des questions-réponses et des présentations. Et à ce moment-là, les invités, vous pourrez demander la parole en levant la main et à ce moment-là, on pourra activer vos micros. Voilà. Ensuite, les conférenciers partageront leur écran à chaque fois que ce sera leur tour de faire leur présentation. et ensuite, il y aura les temps de questions-réponses. Si vous avez des problèmes de logistique, de connexion, etc., ou des questions sur comment fonctionne le Zoom, n'hésitez pas à les écrire dans la section chat. La section questions-réponses est vraiment pour les questions qui concernent les présentations et les éléments techniques plus agroforestiers-plantations. Et le chat plus pour tout ce qui est logistique et problèmes techniques Zoom. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment s'il y a quoi que ce soit à utiliser le chat et vraiment à poser vos questions à tout moment dans la section questions-réponses. Si une question vous paraît pertinente, vous avez envie de poser la même, il vous suffit de liker, en fait. Vous pouvez liker la question de quelqu'un d'autre, ce qui permet de la faire remonter. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi commenter toutes les questions que vous le souhaitez. Les conférenciers ne peuvent pas poser directement de questions à ce niveau-là. Donc, quand ils veulent poser des questions concernant une autre présentation que la leur, vous pourrez utiliser le chat entre les conférenciers pour que la question puisse sortir à cet endroit-là. Voilà. Je pense qu'au niveau des participants, on commence à être tous là. Je vais donner la parole à Caroline Duhaime pour qu'elle commence à faire la première partie de la présentation de notre contexte, de notre projet. Et je voulais surtout vous remercier tous d'être aujourd'hui avec nous. Merci, Maëlys, et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire qui va donc traiter des thématiques que nous avons pu aborder au niveau de la TIBT à l'occasion d'un, au travers d'un projet qui est mis en œuvre depuis plusieurs années maintenant, originellement depuis 2012 ou 2012. Ce projet qui a été initié en partie financier par le FFM, le Fonds Forestier pour l'Environnement Mondial, avait de multiples facettes. On l'appelait communément le projet Flectred. Juste une précision, je n'ai pas de partage d'écran, Maëlys ? Oui, il faut que tu le passes, il faut que tu le partages pour l'écran en bas. Attends. Via Canva ? Oui, tu lances la présentation via Canva. Sauf si tu veux que je te le fasse pour toi. Ça va arriver, pardon. Ça devrait être bon. Demain, comme je le disais, un projet qui est mis en œuvre, qui s'appelle le projet Flectred. Dans ce projet, dont l'objectif très global, c'est d'essayer de faire contribuer activement le secteur forestier privé à la gestion du rap des forêts, au développement socio-économique des pays producteurs. Ce projet ciblé, enfin cible, parce qu'il n'est pas encore fini, plusieurs pays, dont les pays du bassin du Congo, qui sont le Cameroun, le Gabon, la République du Congo et la RDC, et également la Côte d'Ivoire. Dans ce projet, qui traitait des sujets de FLEC, de certification et de RAID, il y a une composante, la composante 1, qu'on a appelée communément la composante RAID, mais plutôt plus largement composante changement climatique, elle a pour objectif d'intégrer le secteur privé dans les initiatives ou les processus en lien avec la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Donc, la réflexion sur cette composante a commencé initialement par ce qui avait été défini à l'origine comme opportunité, c'était le mécanisme RAID. Il ne faut pas oublier que ce projet a été initié en 2012. Le RAID était dans une phase de développement et d'appropriation de ce concept. Et donc, une étude d'opportunité a été lancée pour étudier l'intérêt que pourraient avoir les entreprises du secteur forestier privé à s'intégrer dans des initiatives RAID ou des projets RAID+. Cette étude est disponible sur notre site Internet, mais les discussions qui ont suivi cette étude ont montré qu'au moment où on l'a faite, c'est-à-dire en 2016, il n'y avait plus tant d'intérêt pour les entreprises à se lancer dans ces projets. D'une part parce que le prix du carbone forestier était très, 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 très bas. Et au regard de ça, les investissements nécessaires pour mettre en œuvre un projet RAID+, étaient trop importants. Un projet n'est durable que s'il est rentable, au moins un minimum à zéro, ce qui n'était pas le cas. Donc, on a estimé qu'aller plus loin dans cette fiction n'était pas forcément la plus opportune à ce moment-là, en l'attente de meilleures opportunités de marché. Et on a du coup pensé à des initiatives qui, en tout cas, creusait des pistes pour voir comment le secteur forestier pouvait intégrer d'autres types de démarches pour lutter contre le changement climatique. Et on s'est rendu compte. La réflexion est dedans. On est parti sur nos deux zones d'intervention, Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire, Afrique centrale avec les pays du bassin du Congo, qui ont des premières outils différentes. En Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en général, la ressource se fait rare. Dans le bassin du Congo, on a encore une ressource forestière présente et abondante. Et on a d'abord entendu parler d'une initiative en Côte d'Ivoire qui sera présentée tout à l'heure, d'une entreprise qui s'est lancée dans des reboisements à l'origine pour répondre aux obligations légales de reboisements compensatoires, mais qui avait décidé d'en faire plus et de façon assez autonome. Donc, cette expérience nous a intéressés. Et on a approfondi notre réflexion en se disant, mais pourquoi ne pas essayer d'approfondir l'idée des plantations, mais plantations novatrices, c'est-à-dire sortir un peu du schéma habituel de la plantation monoculture et industrielle, mais qui puisse avoir une ouverture en termes de conservation des sols, en termes de biodiversité et autres. Et puis, sur cette réflexion est arrivée l'idée de l'agroforesterie avec deux contextes différents. Un constat en Côte d'Ivoire, une cacao culture qui commence à souffrir de sa culture plein soleil, donc avec l'idée de faire le lien entre le monde des planteurs et le monde des forestiers pour remettre des arbres dans les cacaoyères et essayer de trouver des idées de partenariat gagnant-gagnant. Et dans le bassin du Congo, une autre approche qui était de remettre plutôt du cacao en forêt, dans le but notamment de créer des partenariats entre ces deux mondes qui sont aujourd'hui importantes, notamment dans le cadre des entreprises certifiées du bassin du Congo qui doivent mettre en place de plus en plus de partenariats, des vecteurs de développement local auprès des populations. Et donc, le vecteur travaillé avec les planteurs pouvait être une idée. Et puis, au fur et à mesure, on a aussi évolué sur une autre thématique, qui est celle des paiements pour services environnementaux. Alors, ça ne sera pas traité aujourd'hui lors de ce webinaire, mais c'était une réflexion qui est menée pour voir comment valoriser tous les services qu'une société certifiée rend au niveau environnemental, au niveau social. Voilà. Donc, concernant la thématique agroforesterie, on a commencé en 2018 par une étude d'opportunité sur, justement, des projets d'agroforestiers de culture de cacao. C'est une étude qui a été menée par Kinomé et Auréad Brèche, qui vous sera présentée par la suite. Voir un peu ce qui s'est intéressé. Dans les deux zones, Afrique centrale et Côte d'Ivoire, est-ce que c'est intéressant de se pencher sur la problématique ? On a poursuivi cette réflexion avec, cette année, grâce au consortium Éthico de Jean Blou et Pallisco, à mener une étude de faisabilité de projets agroforestiers et de développement d'un guide à l'attention des acteurs qui souhaiteraient se lancer dans un projet agroforestier, notamment à direction d'une entreprise forestière qui voudrait un peu diversifier leurs activités ou leurs partenariats. Et cette initiative s'est ancrée dans une réflexion plus vaste qui a été menée au sein de la Cité du développement durable du jardin agronomique tropical de nos gens, là où sont situés les bureaux de la TIBT. Et donc, Benoît offre une petite présentation de cette dynamique qui s'est créée autour de cette thématique, qui s'est concrétisée par la participation de la Cité du développement durable au quatrième congrès agroforestier mondial de Montpellier en 2019. Concernant les plantations de bois d'oeuvre, je m'excuse un peu pour le pavé, mais c'est juste en quelques mots l'origine de notre réflexion sur les plantations de bois d'oeuvre novatrices, à commencer par cette idée, par cette expérience de cette entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, une étude a été menée pour justement analyser cette expérience et celle d'autres acteurs en Côte d'Ivoire de ces mécanismes de plantations, puisqu'en Côte d'Ivoire, il y a plus d'expériences et en tout cas plus d'initiatives de plantations que dans le sein du Congo en raison de la pression du manque de bois. En parallèle de cette étude en 2018, une autre étude avait été menée sur l'état de la légalité et des réglementations relatives aux plantations de bois d'oeuvre dans les cinq pays cibles de notre projet, dans l'idée de pouvoir identifier quels seraient les freins d'un point de vue au moins réglementaire à l'essor et au développement de plantations. Cette étude de l'Asso aussi sera présentée par la suite. Et enfin, en 2020, cette année, une dernière initiative a été conduite avec le consortium ONFI-CIRAD pour approfondir les deux premières études et proposer également un guide à l'attention des sociétés forestières qui souhaiteraient se lancer dans la plantation et également des études de faisabilité et identification de projets novateurs et pertinents pour tester ces enjeux de plantation forestière. Je laisse la parole à Maëlys qui va du coup vous présenter l'agenda de cette journée qui va reprendre en fait les résultats des différentes études et initiatives qui ont été menées dans le cadre de notre projet. Merci Caroline. Ce matin, on va d'abord continuer avec tout ce qui est un peu contextuel, avec Aurélie du FFM qui nous fera une petite présentation et puis Benoît qui parlera de la cité du développement durable. Ensuite, concernant l'agroforesterie, le matin, on est plus centré sur l'agroforesterie. On aura dans un premier temps une présentation de l'étude cacao sous ombrage qui est en fait le socle de ces réflexions autour de l'agroforesterie. Ensuite, viendra la présentation du travail réalisé par Éthico de Jean Blou Palisco cette année qui viennent en fait s'appuyer sur ces premières réflexions pour essayer d'aller plus loin et proposer des outils justement pour le secteur privé, donc il y a eu un guide qui a été élaboré, donc qui vous sera présenté. Et ensuite, deux études de faisabilité qui ont été menées par le consortium Éthico de Jean Blou Palisco et qui viennent en fait illustrer par des éléments concrets les réflexions menées dans le cadre de la composante agroforesterie. Ensuite, cet après-midi, Caroline, tu peux passer s'il te plaît à la diapo suivante. Ensuite, cet après-midi, dans un premier eau sera présentée l'étude de capitalisation sur les acquis des expériences de bois d'œuvre en Côte d'Ivoire par FRMI. Et en parallèle, donc une autre étude qui a été menée en parallèle qui sera présentée juste après, c'est tout ce qui est l'état des lieux de la légalité de la réglementation relative justement aux plantations de bois d'œuvre. Et dans le même schéma en fait que ce matin, viendra ensuite le travail qui a été fait cette année par ONF ICIRAD et qui s'appuie sur ce premier socle d'études de 2018 et qui va aussi, comme pour l'agroforesterie, venir proposer des outils et deux études de faisabilité de deux projets concrets qui seront présentés ensuite pour illustrer un petit peu les différentes réflexions qu'on aura. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Aurélie Amim-Richard du FFM qui va nous faire une petite présentation à son niveau. Bonjour à tous et merci Maïs. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Il doit fonctionner. Est-ce que c'est bon ? Oui, d'accord. Oui, super. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour à tous. Comme Caroline l'a indiqué, le FFM, le Fonds français pour l'environnement mondial, soutient financièrement ce projet qu'on a appelé projet FLECTRED depuis 2012. Et de par ses orientations stratégiques également, le FFM est très investi sur les questions forestières, agricoles et de fait sur les questions d'agroforesterie et de plantation. Mais peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas si bien que ça, je vais rappeler en quelques mots ce qu'est le FFM. C'est un fonds interministériel qui a été créé en 1994 à l'issue du sommet de la Terre à Rio, qui est destiné à financer des projets qui contribuent à la préservation de l'environnement mondial et notamment qui contribuent aux trois grandes conventions de Rio sur la diversité biologique, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la dégradation des terres. Donc, ce sont des projets de développement, de développement durable, qui contribuent à la préservation de l'environnement mondial. Le FFM soutient des projets innovants en cofinancement et apporte un maximum de 30 % du montant total du projet pour un montant de subvention, de contribution du FFM qui va de 500 000 à 3 millions d'euros. Et donc, le FFM intervient dans l'ensemble des pays en développement avec une forte priorité pour le continent africain et peut soutenir financièrement en subvention tout type d'acteurs, y compris le secteur privé ou des organisations de la société civile. Donc, le FFM s'est doté d'une stratégie qui couvre une période de 4 ans 2019-2022 avec un axe sur les forêts et les terres agricoles, puisque sinon on intervient aussi sur des thématiques très variées et sur cet axe, on a trois grandes orientations stratégiques qui ont été définies, à savoir la gestion concertée des territoires ruraux, donc des projets de soutien à des approches territoriales via une gestion durable des paysages avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, une orientation sur la question des filières et notamment la performance environnementale des filières agricoles et forestières. On regarde également, bien sûr, la performance économique et sociale, mais de par notre nature, on va regarder de manière plus précise la question environnementale. Et un axe de lutte contre la déforestation qui contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale française de lutte contre la déforestation importée. Mais on regarde aussi, au-delà des filières d'exportation, on regarde tous les vecteurs liés à la déforestation agricole en particulier, notamment la bâtie bruit ou la question de la déforestation liée à la collègue de bois énergie. Et donc, comme on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, le CFM soutient financièrement le projet qui a permis de mener les études qui seront présentées et restituées aujourd'hui, avec une focalisation de cette première composante du projet sur les sujets agroforestiers et de plantation de bois d'œuvre, comme Caroline l'a dit, sur les paiements pour services environnementaux également, mais ça ne sera pas abordé dans cette journée. Et effectivement, au CFM, en tout cas, ces deux sujets, ce sont des thématiques qui font écho à notre activité, avec finalement assez peu de projets de plantation en soi, de plantation classique, puisqu'on va regarder des projets innovants qui vont contribuer vraiment à des dimensions fortes en matière de biodiversité ou lutte contre le changement climatique, même si on a dans des projets plus vastes des composantes de restauration, par exemple, avec des plantations dans les trouées d'exploitation, etc., ou qui utilisent des techniques de régénération naturelle assistée, en particulier au Sahel. Mais beaucoup de nos projets sur la thématique agricole et forestière incluent finalement une dimension d'agroforesterie qui est très présente dans des projets généralement un peu plus vastes. Donc, je vous ai donné ici quelques exemples de projets que le CFM peut soutenir, notamment la facilité d'assistance technique du fonds Moringa. Il s'agit de l'unique projet qui est véritablement en gré et centré sur la question agroforestière. Le fonds Moringa est un fonds d'investissement qui investit dans des entreprises privées agroforestières, donc qui prend des participations. Et via cette facilité d'assistance technique en subvention, le CFM, aux côtés d'autres bailleurs, viennent soutenir des démarches de structuration de filières auprès des petits producteurs qui entourent ces entreprises agroforestières et qui approvisionnent ces entreprises agroforestières dans des démarches contractuelles. Donc, on vient soutenir des démarches de développement durable de ces filières avec les petits producteurs. Le programme Équité 2, également, qui a un projet de soutien en commerce équitable en Afrique de l'Ouest, de part, finalement, la part très importante du cacao en Côte d'Ivoire dans les volumes d'exportation en Afrique de l'Ouest en matière de commerce équitable. C'est un projet qui est très centré sur la question du cacao et sur la Côte d'Ivoire, quand bien même on a d'autres filières qui sont concernées par ce projet. Et donc, avec AVSF, qui est l'opérateur du projet aux côtés de Commerce Équitable France et des plateformes de commerce équitable nationales dans chacun des pays, c'est vrai que c'est un projet qui intègre, en tout cas, une réflexion sur la réintroduction de l'arbre et de couverts forestiers dans les parcelles, en tout cas de cacao sous ombrage. Et un troisième projet que nous avons récemment engagé, qui s'appelle Cacao d'excellence durable. Bon, alors, il ne porte pas sur le bassin du Congo et la Côte d'Ivoire, mais je l'ai quand même cité, car je le trouve assez emblématique. Donc, c'est un projet en Amérique latine qui s'est structuré en partenariat avec une entreprise privée chocolatière qui s'appelle K-O-K, qui est une filiale de Cémois, qui est leader en France, en tout cas, sur le marché du cacao biologique, enfin du chocolat biologique. Donc, c'est un projet en association entre K-O-K, des instituts de recherche comme l'ICRAF et le SIAP, et une ONG de conservation qui s'appelle CI, Conservation International. Et l'idée, c'est de travailler à la fois sur une filière de cacao de niche, ce sont des cacaos fins, aromatiques, d'excellence pour justement cibler des marchés rémunérateurs et qui s'intègrent dans une démarche aussi de gestion durable des paysages avec un enjeu de signature d'accord de conservation entre les producteurs et l'ONG de conservation sur le maintien de couverts forestiers adjacents et à proximité de ces zones agroforestières de production de cacao. Il y a un certain nombre d'éléments qui ressortent de ces projets et aussi un certain nombre de points d'attention en tant que bailleur qu'on va regarder au-delà de nos critères d'éligibilité classiques. On regarde chaque projet au regard d'une part de son contexte, parce qu'on a une diversité de contextes, Caroline m'a pu le dire, entre la Côte d'Ivoire, le bassin du Congo ou un certain nombre de zones. Ça se traduit par une diversité de systèmes et de solutions. Mais au-delà des systèmes en eux-mêmes et des itinéraires qui seront mis en place, de par nos critères et notre stratégie, on va regarder un certain nombre de points et comment notamment ces projets agroforestiers ou de plantation, et je pense principalement aux projets d'agroforestiers, s'intègrent dans une approche globale de gestion d'un paysage. C'est l'exemple que j'ai pu donner du dernier projet. Parce qu'on le sait, une démarche agroforestière et des systèmes agroforestiers ne veulent pas nécessairement dire qu'ils sont vertueux d'un point de vue environnemental. Ils peuvent s'intégrer dans des dynamiques agricoles qui vont être vecteurs de dégradation des forêts ou de déforestation. Donc, pour nous, en tout cas en tant que bailleurs, il est extrêmement important quand on regarde un projet, que celui-ci s'intègre dans une démarche de territoire globale avec les acteurs du territoire et qu'il y a un réel travail, en tout cas sur la question des fronts agricoles et de la préservation des massifs forestiers adjacents. Et on regarde également l'intégration de ces projets dans les chaînes de valeur, notamment au regard de la viabilité économique des projets et des systèmes mis en place. Et ce qui ressort d'un certain nombre de projets qui ont été soutenus par le PSM jusqu'à présent, c'est que finalement, les projets qui ciblent des marchés de niche, je pense notamment au cacao, mais pas uniquement, sont des projets qui, en tout cas en termes de démarches, apportent une rémunération et une stabilité de rémunération qui permettent d'envisager avec les producteurs le développement de critères environnementaux relativement contraignants, ce qui semble relativement difficile à mettre en place dans le cadre de projets sur du cacao tout venant, très peu rémunérateurs, etc. Donc, c'est vraiment en tout cas cette question de travail dès l'amont des projets avec les acheteurs et de travailler sur une démarche commerciale, c'est un sujet en tout cas qu'on va regarder. Et enfin, un dernier point, qui est peut-être plus anecdotique, mais qu'on regarde quand même, il est important, c'est la question des aspects fonciers. Et je pense aussi à la question des plantations, notamment la question de la reconnaissance de la propriété de l'arbre, etc. Dans la manière dont le projet va se structurer, de bien s'assurer que les aspects fonciers vont être en accord avec la manière dont les systèmes sont prévus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Aurélie pour ta présentation. Avant de donner la parole à Benoît, je vois qu'il y a pas mal de participants qui nous ont rejoints. Je vais refaire un tout petit point rapide sur le fonctionnement du Zoom. Donc, les invités qui sont en spectateur, lors des présentations qui vont être faites, n'hésitez pas à tout moment à inscrire vos questions dans la partie QR qui est en bas de votre écran. Toutes les questions que vous souhaitez poser aux conférenciers sur leur présentation, posez-les à cet endroit-là. Si une question vous semble pertinente et intéressante, vous aussi, vous voulez avoir la réponse, n'hésitez pas à la liker. Oui, ça la fera remonter et chaque conférencier va présenter à tour de rôle son écran pour partager sa présentation. Et lors des sections questions-réponses que vous avez dans l'agenda, on sélectionnera avec l'intervenant trois questions dans la section QR auxquelles il répondra à l'oral. Cependant, toutes les autres questions qui seront restées en suspens pourront avoir une réponse par écrit à la suite, durant le webinaire. Et chacun peut commenter les questions des autres aussi, etc. Si une question n'est plus visible quand vous ouvrez en fait question-réponse, si dans ouverte, si dans ouverte, elle n'est plus visible, elle sera visible dans résolu. Et vous pouvez toujours commenter quand c'est dans résolu. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Concernant le chat, on l'utilisera principalement pour discuter de tout ce qui est logistique du Zoom. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir qu'on partage ce moment. Et merci à tous les intervenants aussi d'avoir pris le temps de nous consacrer ce moment. Je vais laisser maintenant la parole à Benoît, qui va nous faire une présentation du groupe Agroforesterie de la Cité du Développement Durable. À toi, Benoît. Aurélie, il faut que tu désactives en haut à droite. Je crois que j'ai toujours mon écran partagé. Oui, il faut que tu désactives en haut à droite. En haut à droite. Merci Maïlis. Bonjour à tous. Je ne sais pas si Maïlis l'a dit, mais sachez que la séance est enregistrée. Ce qui fait que si certains d'entre vous souhaitent la revisionner, ou pour ceux qui n'auront pas pu assister aujourd'hui au webinaire, l'enregistrement sera disponible dès ce soir, dès demain. Alors, concernant la Cité du Développement Durable. Il y a trois ans, lorsqu'avait eu lieu la première réunion agroforesterie de la TIBT, on avait souhaité la faire dans le cadre de cette Cité du Développement Durable, du site de Nogent-sur-Marne. Donc, on était assez peu nombreux, peut-être assez pour discuter un match de volleyball, et encore. Mais, en fait, la diversité des différents participants avait tout de suite séduit le groupe. Donc, depuis et après notre participation au Congrès agroforestier de Montpellier, que Caroline a mentionné, et avec la mise en place des études financées par le FFM dans le projet Flectrade, nous en sommes aujourd'hui à notre quatrième réunion du groupe agroforesterie. Et aujourd'hui, nous avons environ 65 personnes présentes autour de ce webinaire. Mais il faut dire, bien entendu, qu'on a considérablement élargi le nombre de participants, compte tenu des nombreux partenaires du projet, et des projets menés au cours des trois dernières années. Donc, juste un mot sur la Cité. Il s'agit d'un pôle unique qui regroupe des organisations représentatives de la diversité des acteurs du développement durable et des transitions écologiques. Donc, on est ici avec des organismes de recherche, le CIRAD étant encore présent à Nogent-sur-Marne, là où était l'ancien CTFT. Et ensuite, il y a également des instituts, des organisations de formation, dont l'Université de Panthéon-Sorbonne avec son master en développement durable. Il y a des bureaux d'études, l'ONFI qui nommait des fonds de dotation, Moringa, des collectifs de concertation, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Donc, ensemble, nous œuvrons pour la production et la diffusion des connaissances sur des défis du développement durable et pour partager toutes les solutions les plus innovantes. Je mentionne, la cité a démarré fin 2018. Nous sommes aujourd'hui 24 structures et tous totalement alignés sur les 17 objectifs du développement durable. Entre tous, tous les membres, les thèmes d'expertise de la cité sont très divers. Donc, on aborde les questions de forêt, de sécurité alimentaire, de changement climatique, de biodiversité, d'agroécologie, de gestion des ressources naturelles, mais également des thématiques beaucoup plus transversales, comme la promotion de l'entrepreneuriat et la coopération internationale. Les missions de la cité sont essentiellement d'abord de rechercher pour accompagner les décisions en conduisant des projets de recherche-action en France et à l'international avec des acteurs aux multiples compétences, comme les projets que nous avons traités ce matin. La mission est également de capitaliser pour mieux comprendre et évaluer en mutualisant et analysant les données de terrain et les études existantes. Et enfin, partager pour apporter de nouvelles solutions en animant le débat, donc ce que nous faisons aujourd'hui avec tous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la cité, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi un site web que vous trouverez sur Internet en tapant « Cité du développement durable », vous serez dirigé directement. La cité, je l'ai dit, comporte un noyau de 24 acteurs qui sont présents sur le site, mais elle est ouverte également aux interactions avec les acteurs de l'extérieur, que ce soit des bureaux d'études, des organismes, des ONG, des sociétés, des experts individuels. Donc, tout cela enrichira fortement cette cité qui, il faut le dire, est en train de recevoir un appui particulier de l'AFD, je pense, qui sera en cours courant 2021 pour nous aider à nous structurer et à nous développer. Donc, je conclue en vous remerciant tous pour votre présence. Et évidemment, je veux remercier les bailleurs qui ont financé ces études, mais également les bailleurs qui s'intéressent à leur poursuite d'une manière plus longue et pour les développer, les enrichir, parce qu'on est quand même là sur une thématique extrêmement importante, surtout dans notre domaine géographique, qui est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Alors, merci à tous et je vous souhaite une très bonne réunion de travail. Merci. – Sous-titrage FR 2021